Salut tout le monde, c'est Bianca ! Je vous fais cette petite vidéo qui est d'ailleurs ma toute première vidéo sur YouTube parce que j'ai vu qu'il y avait trop peu de tutos internet en français sur la conception de tapis. Donc aujourd'hui, on va apprendre à réaliser son propre tapis fait maison. Je sais que moi, quand j'ai commencé à réaliser mes tout premiers tapis, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et aussi beaucoup d'argent à réunir toutes les méthodes et toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Donc je vous fais cette vidéo que j'aurais vraiment aimé avoir vue avant de me lancer dans la conception de tapis pour vous partager toutes mes connaissances à ce sujet et pour que vous puissiez dès aujourd'hui créer vos propres tapis à la main. Alors je ne suis pas du tout une professionnelle, je vais confectionner un tapis. C'est pour tout vous dire mon troisième tapis que je réalise en tout et pour tout. Donc soyez indulgents et si vous avez d'autres méthodes que les miennes, n'hésitez vraiment pas à les partager en commentaire. D'abord, il faut savoir que là, vous êtes dans la partie 1 d'une série de deux vidéos que je vous fais. Ici, je vais vous apprendre à confectionner un tapis 100% à la main, c'est-à-dire avec l'aiguille, donc le fameux punch needle. Si vous venez d'acheter la machine et que vous voulez en savoir plus sur comment utiliser le tufting gun, je vous fais une seconde vidéo dans laquelle je vous partage toutes mes méthodes pour bien débuter à la machine. Dans ces deux vidéos, je vais confectionner un même tapis, une carte à jouer, donc en utilisant les deux méthodes. Donc si vous voulez voir le tapis fini, bien évidemment, allez checker la deuxième vidéo au tufting gun que je vous mets en barre d'infos. Pour être simple et efficace, et parce que je sais que quand on veut réaliser des tapis, on a envie de mettre la main à la patte le plus vite possible, je vais vous découper cette vidéo en trois parties. Et comme je suis vraiment trop gentille, je vais vous mettre en barre d'infos le time code de ces trois parties pour que vous puissiez, si vous êtes déjà calé sur certaines parties, aller beaucoup plus vite et zapper tout ce qui ne vous intéresse pas. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une grosse introduction à la confection de tapis, dans laquelle on verra aussi en détail tout le matériel que j'utilise. Dans une première partie, on construira ensemble le support du tapis. Dans une deuxième partie, on verra enfin comment on plante l'aiguille dans la toile. Et je vais vous faire une troisième partie, dans laquelle je vais un peu vous expliquer toutes les méthodes que j'utilise pour faire de belles finitions. Il faut savoir qu'il y a plein de façons de faire des tapis. Vous pouvez faire des tapis avec la méthode du crochet, vous pouvez coudre un tapis, vous pouvez tisser un tapis, vous pouvez nouer un tapis, enfin bref, il y a plein de façons de faire des tapis. Moi, ce que je connais principalement et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est la méthode du punch needle avec l'aiguille et la méthode du tufting gun avec la machine. Pour les deux méthodes, il va s'agir exactement de la même chose, c'est-à-dire que c'est une aiguille qui va rentrer dans une maille de tissu et qui va créer des boucles de laine dans la maille. Bien évidemment, vous vous imaginez bien que la méthode au tufting gun est beaucoup plus rapide parce que c'est une machine qui va se charger de créer les boucles. Quoi qu'il en soit, que vous soyez sur un projet de punch needle ou un projet de tufting gun, on va voir tout de suite tout le matériel que j'utilise parce que je sais que quand on ne sait pas du tout quoi utiliser, on a tendance à gaspiller beaucoup d'argent, à acheter n'importe quoi. Donc on va voir ensemble tout ce qui est vraiment nécessaire. Dans un premier temps, il va vous falloir bien entendu un cadre, le support du tapis ou de quoi faire un cadre, c'est-à-dire de tasseau de bois, d'angle et de vis et d'une agrafeuse murale. Il va falloir aussi que vous choisissiez une toile adaptée parce qu'on ne peut pas tisser sur n'importe quel tissu en fait. Il nous faut soit un tissu spécial tuftage, soit une toile de jute. Ce que je vous conseille d'utiliser si vous êtes sur un projet de punch needle, c'est le tissu spécial tuftage parce que c'est un tissu qui a l'avantage d'être beaucoup plus confortable en fait, beaucoup plus doux, beaucoup plus malléable. Comme le projet de punch needle est un projet beaucoup plus long, c'est mieux d'être le plus confortable possible. Par contre, si vous êtes sur un projet de tufting gun, là je vous conseille vraiment la toile de jute parce que c'est un tissu qui a l'avantage d'être beaucoup moins coûteux. Il me semble que j'avais dû payer 4 euros le mètre alors que le tissu spécial tuftage en vaut plus du double. Il va falloir bien sûr que vous choisissiez votre laine. Et là, je vous invite particulièrement à faire gaffe à l'épaisseur de votre laine parce que comme on l'a vu, le principe du tufting gun et du punch needle, c'est le fait de créer des boucles de laine dans une maille de tissu. Donc il va falloir que vous soyez attentif à ce que la laine ne soit ni trop épaisse, ni trop fine. Ni trop fine, pourquoi ? Parce que si elle est trop fine, la laine va rentrer mais la maille ne va pas se resserrer assez pour garder la boucle intacte. Et si elle est trop épaisse, la laine aura des difficultés à rentrer dans la maille de tissu. Pour choisir une bonne épaisseur de laine, en fait, il va falloir tout simplement se fier à votre packaging de punch needle. Sur celui-ci, par exemple, il y avait marqué que c'est un punch needle qui peut accueillir une laine de 5 mm. Donc il va falloir que je choisisse une laine de 5 mm d'épaisseur. Pour savoir l'épaisseur de votre laine, c'est tout bête. C'est marqué directement sur la laine. Là, par exemple, c'est une laine de 7 mm d'épaisseur. Donc c'est un très mauvais exemple parce que je vous disais que mon punch needle pouvait accueillir une laine de 5 mm. Mais cette laine passe très bien. En fait, il faut que la laine puisse passer dans le punch needle de façon assez fluide. Moi, en général, ce que j'utilise, c'est des laines de 5 à 7 mm d'épaisseur. Donc pas en dessous de 5 parce que ce sera trop fin et pas au-dessus de 7 parce que ce sera trop épais. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser ce que j'appelle des fausses laines, c'est-à-dire des laines en acrylique, en plastique quoi. Pourquoi ? Parce qu'elles ont l'avantage d'être beaucoup moins coûteuses. Il me semble que pour ce format-là, j'avais dû payer 2 euros alors qu'un format beaucoup plus petit en vraie laine, vous en aurez pour 5 à 6 euros, même plus que 6 euros. Comme on a besoin d'utiliser beaucoup de laine pour faire un tapis, cette solution est beaucoup moins coûteuse, beaucoup plus économique. Aussi, c'est une information que vous pourrez me confirmer, mais moi, j'ai l'impression que les laines en acrylique ont l'avantage de beaucoup moins boulocher que les vraies laines. À vous de me confirmer ou non en commentaire si vous avez déjà expérimenté. Une fois que vous aurez fini le tissage de votre tapis, il va falloir que vous pensiez à faire de belles finitions. Donc moi, ce que j'utilise comme arrière de mon tapis, c'est de la feutrine. Pourquoi la feutrine ? Parce que c'est un tissu déjà qui est très économique. Pour 2 mètres sur 2 mètres, j'en ai eu pour 6 euros, donc vraiment pas mal. Et aussi, c'est un tissu qui a l'avantage de ne pas s'effilocher, c'est-à-dire que je vais pouvoir le couper sans que des fils apparaissent. Pour tout fixer, il va falloir bien sûr de la colle. Donc moi, j'utilise de la colle à moquette et de la colle à tissu. Si vous voulez créer un motif en particulier et que vous êtes comme moi, vous ne savez pas du tout dessiner, vous pouvez vous aider d'un vidéoprojecteur qui vous permettra de projeter votre image sur la toile. Et à ce moment-là, en fait, vous allez pouvoir redessiner votre motif et tisser sur le motif que vous avez dessiné. Bien sûr, si vous n'avez pas de vidéoprojecteur et que vous ne savez pas dessiner, ne vous démoralisez pas. Vous avez tout plein d'idées sur Pinterest sur des formes simples à réaliser. Donc laissez court à votre imagination et créez. Bon, ça y est, je pense qu'on a fait le tour sur le matériel qu'on a besoin pour faire un tapis. Ce que j'ai oublié de préciser quand même, c'est d'utiliser soit un punch needle, soit un tufting gun. Mais bon, ça, je pense que c'est logique. Et on va tout de suite s'intéresser au support du tapis. Ce que je vous propose maintenant, c'est de changer de cadre. On va se retrouver directement par terre et je vous montre tout en image et je vais vous parler en voix off. Parce que je pense que vous avez dû remarquer que pour ces vidéos, je n'ai pas investi sur un micro. Donc pour essayer de garder un son correct, je vais vous parler en voix off. Si vous n'avez pas de grand cadre en bois chez vous, il vous suffit tout simplement d'en créer un en assemblant ces quatre tasses de bois avec des angles et des vis. Vous remarquerez ici qu'il est possible de le faire avec un simple tournevis. Mais je vous avoue que j'ai quand même beaucoup galéré sans glisseuse électrique. Quand le cadre est fait, il faut agrafer la toile dessus. Donc faites le petit à petit, mettez quelques coups d'agrafe d'un côté, puis passez de l'autre côté. Et n'hésitez surtout pas à agrafer le plus possible. Il faut que la toile soit bien tendue et qu'elle reste tendue jusqu'à la fin de votre tissage. Surtout quand on est sur un projet de punch needle, on a tendance à manier beaucoup le cadre, s'appuyer dessus. La laine aussi, ça a son poids. Et tout ça, ce sont des éléments qui peuvent détendre la toile. Plus vous mettez d'agrafe, plus la toile restera longtemps tendue. Et planter une aiguille sur une toile bien tendue, c'est beaucoup plus confortable, je vous assure. Là, je suis en train de faire le motif de mon tapis. Donc j'ai choisi de faire une carte à jouer qui représente le 3 trèfles en rouge, parce que les feuilles sont en forme de cœur. C'est un motif très personnel qui représente pour moi à la fois le jeu, la chance et l'amour. Bon, vous remarquerez que je n'ai pas choisi de faire un motif spécialement pour ma toute première vidéo YouTube, parce que j'avais un peu la flemme. Mais je pense que ce 3 trèfles irait super bien dans ma chambre. Ce que j'ai oublié de faire et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous inscrivez des choses sur votre tapis, il va falloir que vous inversiez les chiffres et les lettres. Parce que vous allez voir qu'on va tisser à l'arrière du tapis. Là, l'image parle d'elle-même. Une fois que vous avez projeté votre image, il suffit de décalquer. Je suis très mauvaise dessinatrice et il y a plein d'erreurs, mais vous allez voir que ce n'est pas très grave, parce qu'on va recouvrir tout ça avec de la laine. Ça y est, le cadre est fait, on va tout de suite attaquer le tissage du tapis. Donc pour la première étape, il faut insérer la laine dans l'aiguille. Il va falloir que je passe ma laine dans ses trous, avec l'aide de la boucle d'un fil de fer qui est bien évidemment vendue avec le punch leader. Bon, moi j'ai cassé mon fil, alors je l'ai remplacé avec un fil de pêche, ça marche aussi. Donc vous faites passer la boucle de votre fil de fer dans le premier trou du haut, pour le faire ressortir de l'autre côté de l'aiguille. Cette étape va vraiment permettre de faire passer votre laine beaucoup plus simplement. Voilà à quoi doit ressembler votre aiguille avant de commencer à tisser. Allez, on attaque le tissage du tapis. Pour le premier point, vous plantez l'aiguille et vous faites passer la laine de l'autre côté du tissu. Pour les points suivants, il suffit de planter l'aiguille comme ça, en faisant en sorte que la laine soit toujours derrière la pointe de l'aiguille. Comme je vous le disais, tout le travail se fait à l'arrière de la toile. On tisse à l'arrière du tapis et les boucles se dessinent de l'autre côté. Quand vous avez fini une partie de votre tissage et que vous voulez retirer votre aiguille de la toile, il vous suffit de découper la laine au devant de la toile. Si vous vous trompez un moment, sachez que rien n'est grave. Il vous suffit simplement de tirer sur le fil et recommencer. Allez, je vais m'arrêter là pour la partie au punch needle et je vais finir tout ça à la machine. Pour vous donner un avant-goût, j'ai fait la partie en laine blanche à la machine et au devant, vous pouvez voir que ça a un effet beaucoup plus mousseux. Je vous expliquerai pourquoi dans la deuxième vidéo. Là, il ne me reste plus qu'à couper à ras les derniers morceaux de laine. Si vous en êtes à cette étape, bravo parce que vous avez fait le plus gros du travail. Maintenant, il vous reste encore les finitions. Donc, comme on l'a vu dans la partie 2 où je vous apprends à manier l'aiguille, il vous suffit de tirer sur la laine pour que tout le tapis s'effiloche et se défasse. Donc, il est ultra important de fixer bien l'arrière de votre tapis. Pour ce faire, une fois que tout le tapis est tissé, il va falloir que vous badigeoniez bien l'arrière de votre tapis avec une colle à moquette. La colle à moquette, en fait, elle va permettre de solidifier votre tapis, de gainer votre tapis et surtout de fixer votre tapis. Une fois sèche, on ne pourra plus tirer sur les fils et le tapis ne pourra plus s'effilocher. Cette étape-là, je vous conseille vraiment de la faire avant même de dégraffer votre tissu du cadre simplement parce que c'est mieux de badigeonner sur une toile bien tendue. Surtout si vous êtes sur un tissu spécial tuvetage qui est un tissu beaucoup plus malléable, beaucoup plus fluide. Le fait d'avoir une toile tendue, c'est beaucoup plus confortable. Une fois que votre colle est sèche, elle prend à peu près 24 heures à sécher. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir dégraffer votre tissu du cadre, découper le contour de votre tapis en laissant bien une marge d'au moins 4 cm sur les contours. Cette marge-là, vous allez pouvoir ensuite la rabattre à l'arrière et la coller avec une colle à tissu. Quand les bords sont rabattus et que l'arrière est fixée, vous pouvez très bien laisser votre tapis tel quel. Il y en a plein qui laissent leur tapis tel quel sans rajouter une finition qui me paraît pour moi évidente. C'est de rajouter de la feutrine à l'arrière du tapis. Donc je viens couper ma feutrine aux mêmes dimensions que mon tapis. Je viens la coller à l'arrière de mon tapis avec une colle à tissu. Et là, je peux vous assurer que votre tapis sera parfait. Ça y est, cette vidéo est enfin terminée. Il fait nuit, il fait sombre dans ma chambre. Je suis fatiguée parce que c'est ma toute première vidéo YouTube. Et franchement, je ne savais pas que ça allait être autant éprouvant. En tout cas, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté beaucoup de motivation, qu'elle vous aura fait gagner du temps, de l'argent. Et voilà quoi, j'espère que vous avez kiffé quoi. Là, je suis fatiguée donc le naturel revient un peu au galop. Je vous avoue. Si vous voulez voir la fin du tapis, j'hésite à faire la deuxième vidéo maintenant parce que je suis trop fatiguée. Vous verrez en barre d'infos si jamais elle n'y est pas la deuxième vidéo. Je suis désolée les gars. Sinon, je vous laisse ici. Je vous fais un tas de gros bisous. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.